bonjour à tous une petite vidéo pour expliquer brièvement ce qu'est sa main et ce que cela peut vous apporter sa main est donc un sabbat qui représente l'entrée dans la période sombre c'est à dire la moitié de l'année la fin de l'été où le soleil était à l'extérieur le feu était à l'extérieur et donc à sa main nous allons ramener le feu à l'intérieur en nous et dans nos foyers et on va ramener aussi les moissons à l'intérieur la période de récolte sa main est aussi ce moment se voile entre les deux mondes où les mondes se côtoient les morts et les vivants c'est un moment de mise en repos d'introspection qui correspond à l'hibernation extérieure qui se prépare dans différentes cultures nous avons des déclinaisons de sa main notamment le dia de los muertos qui est aussi une manière d'honorer nos morts où l'on parle des morts où l'on les honore en leur offrant des fleurs en allant sur leur tombe en honorant aussi leur mémoire à travers des photos sur des hôtels et des offrandes sur les fenêtres nous avons aussi pour ce rituel de mettre dans le feu des des envies pour rompre avec d'anciennes habitudes un petit peu nécrophages où l'on va offrir au feu un vœu car sa main est aussi donc l'équivalent d'un nouvel an et donc c'est le moment de faire des vœux pour la nouvelle année qui arrive cette période sombre qui va nous permettre de réfléchir sur des projets et du coup d'évoluer c'est le moment entre les deux mondes où l'on reste à moitié vivant et à moitié mort on se prépare à ce changement à cette étape de résurrection qui du coup est celle qui précède yule la fête du solstice d'hiver du 21 décembre donc on a décoré nos maisons de citrouilles qui sont ni plus ni moins que l'équivalent des épouvantails que l'on peut trouver dans les champs tout un tas de représentations effrayantes qui est censé effrayer les mauvais esprits qui essayerait de rentrer dans notre maison en les éclairant de cette lumière en mettant la lumière sur l'ombre c'est parce que ce moment entre deux mondes est potentiellement une porte un portail qui s'ouvre dans lequel tout peut passer donc les mystiques pensaient que parfois certaines choses un petit peu plus négatives pouvaient passer et donc il était utile de se déguiser de mettre des masques pour ne pas être reconnu pour ne pas subir le gourou pour tromper les esprits vengeurs qui seraient revenus vers nous pour avoir cette paix on se déguisait on se maquillait et on se transformait aussi pour démystifier et rendre moins effrayant cette étape de la mort donc on offrait aux esprits errants et bienveillants aussi pour les accueillir sur le bord de leur fenêtre de la nourriture souvent des légumes il y avait aussi beaucoup de gâteaux et on faisait certains jeux aussi comme par exemple d'essayer d'attraper une pomme sans les mains je vous passerez la représentation de la pomme bien évidemment mais on essayait de couper aussi une pomme d'un seul tenant de la pelée d'un seul tenant on jetait par dessus notre épaule les éplucheurs de pommes et lorsque l'atterrissait au sol on essayait de voir l'initial de notre futur amour voilà c'est tout un tas de petits rituels de petites habitudes et de fait pour pouvoir garder le lien à travers nos morts notre lignée et les honorer comme il se doit donc c'est un moment aussi propice à la divination on va pas hésiter à ce moment là à aller se tourner vers nos oracles et on a besoin de cette paix intérieure qui nous aide à aller alchimiser tout ce que nous allons à préparer pendant toute cette période sombre d'hiver intérieur ce grand moment d'introspection donc sa main est une fête qui n'est pas triste qui n'est pas recluse qui n'est pas mauvaise et effrayante sa main est le moment où l'on honore ses morts où l'on honore sa lignée son passé ses expériences passées ses échecs comme ses victoires pour moi sa main est un moment aussi de bilan qui me permet de voir l'évolution dans ma vie et lorsque je m'adresse à ma lignée je leur demande de m'aider dans cette évolution de m'aider à avoir la force et le courage de continuer à évoluer l'envie aussi et je leur parle pour maintenir ce lien avec eux donc je parle à mes enfants de souvenirs que j'ai avec les personnes qui ne sont plus comme par exemple cette grand-mère qui me préparait un repas que j'aimais beaucoup on parle des choses drôles aussi si le souvenir ne vient pas tout de suite et on explique et avec mes enfants nous créons un hôtel où lorsque nous allumons la bougie par exemple nous citons le prénom des gens qui ne sont plus et on aime parler autour de cet hôtel de ses souvenirs maintenir ce lien voilà un des rituels qui est très important dans sa main c'est de construire cet hôtel dans lequel on peut mettre un peu d'eau pour fluidifier ce passage entre les deux mondes la symbolique du feu à travers une chandelle j'y mets aussi personnellement des pierres de protection pour qu'elle se charge et puis aider les personnes et les esprits aussi à maintenir cette protection sur mon lieu de vie j'y ai mis des fleurs de mon jardin et d'autres fleurs que recueillis certaines plantes que mes enfants infectionnent et que on a posé sur l'hôtel l'on a mis aussi de la nourriture et on a tourné cet hôtel vers la vitre pour que toute la soirée ceux qui passent voient que dans ce lieu on honore notre lignée et on accueille le feu et la lumière à l'intérieur de nous voilà un bref aperçu de ce qu'est sa main j'ai voulu faire cette petite vidéo car pour moi discuter entre quelques lignes de sa main c'était un petit peu compliqué mais pour vous souhaiter à tous un énorme et merveilleux sa main et de vous demander de continuer à perdurer ce lien et à nourrir ce lien entre ces deux mondes je vous remercie et je vous dis bonne soirée à tous